L'équation des rêves et leur déchiffrage psychanalytique L'équation des rêves et leur déchiffrage psychanalytique sera rééditée aux éditions RS en octobre 2019, augmentée d'un avant-propos. Cet ouvrage a été réalisé il y a 20 ans, destiné à penser dans les données nouvelles le matériel onirique que nous observons. L'interprétation des rêves est essentielle dans notre pratique analytique, comme une partie de son processus, mais aussi pour en assurer l'efficacité thérapeutique, car les processus qui sont à l'heure dans le travail du rêve sont les mêmes que ceux qui visent durant la vie de veille à assurer l'équilibre psychique en termes homéostatiques de l'inconscient. Tout ce qui vient du dehors, du réel, de l'événement, de l'autre, doit être traité, versé, traduit dans le système langagier de l'inconscient car il ne peut l'assimiler tel quel, de sorte que pour un analysant, l'interprétation de ses rêves est essentielle à la fois quant à sa logique inconsciente avec ce qu'elle entraîne de symptômes douloureux éventuellement et à la fois pour lui en montrer des issues possibles. Désormais, des recherches neurobiologiques, sociologiques, voire anthropologiques, s'ajoutent aux conceptions psychanalytiques nées avec Freud au début du siècle dernier. Il s'y ajoute également maintenant l'apport lacanien important depuis le milieu du siècle dernier. Il reprend l'ensemble des acquis freudiens, mais en corrige certains, en relativise d'autres et il y ajoute des éléments nécessaires, de sorte que les reprendre et les articuler dans notre pratique et les prolonger est important. Par exemple, il ne suffit pas de dire que le rêve est au service du refoulement car il traite tout ce qui vient du réel et qui doit être traduit dans le système de l'inconscient. De même, il ne suffit pas de dire que le cauchemar est un rêve échoué car le rêve est également un cauchemar échoué en ce qu'il doit précisément neutraliser les éléments toujours potentiellement actifs et traumatiques dans le réel. Il ne suffit pas non plus que le rêve ait une grammaire, il lui faut également une logique, la même que celle du fantasme, à quoi s'ajoute le chiffrage de l'inconscient. Il ne suffit pas non plus, et il n'est pas exact, de dire que tout rêve est sexuel car le travail du rêve, supplé au défaut du sexe, a formé entre les sexes un rapport comme tel, précisément, contrairement à ce qu'indique l'expression courante de rapport sexuel. Le travail du rêve, par conséquent, comme celui de l'inconscient en général, consiste à élaborer entre eux un rapport autre que sexuel n'impliquant pas deux sexes et, par exemple, comportant le fantasme d'un sexe complété de son objet de l'autre. Cet ouvrage comporte donc un vaste ensemble d'interprétations de rêves de ma pratique analytique. Il prolonge des interprétations freudiennes, lacaniennes, et s'attèle à quelques rêves de la tradition littéraire. Il le fait bien sûr selon ces données qui restent valides aujourd'hui et qui progressent. Les livrer à nouveau à la réflexion visent à poursuivre, à relancer le débat interdisciplinaire sur le rêve et qui se poursuivra puisqu'il est un phénomène central de l'expérience humaine et qu'il est probablement responsable d'un nombre d'inventions dans l'histoire de l'humanité comme celle des dieux ou celle de l'écriture, car son expérience en appelle à ses élaborations. C'est quand il est une expérience unique qui consiste en effet à montrer au sein d'un langage en images la formation, la précipitation de son écrit. Il consiste à assembler des nœuds entre cet écrit et l'image des corps. Voilà pourquoi il est central en effet dans la subjectivité. Merci. Merci.